Le musée de Grenoble présente une exposition de Philippe Cogné. Philippe Cogné est un artiste français né en 1957 à Nantes et qui est certainement aujourd'hui un des peintres les plus importants de sa génération. Le musée de Grenoble a souhaité consacrer l'exposition la plus importante faite à ce jour sur son travail. C'est une exposition qui permet de suivre son cheminement depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui et en mettant entre parenthèses la première période de son œuvre, c'est-à-dire du début des années 80 jusqu'au début des années 90, avec simplement un tableau un petit peu mis en exergue à l'entrée de l'exposition qui permet de voir ce que Philippe Cogné a fait dans les années 80 et qui s'intégrait bien dans toute une génération d'artistes qui ont porté ce retour à la figuration donc qui a caractérisé ce moment de l'histoire de l'art au plan international. Alors ce qui nous intéresse c'est son travail à partir de 1991-92 où tout à coup il s'appuie sur la photographie pour parler du monde qui l'entoure, parler du monde d'aujourd'hui. Il va le faire je dirais comme quelqu'un qui s'ouvre littéralement au monde de manière très méthodique en commençant par des repérages de son environnement immédiat, ses proches, les objets du quotidien puis ensuite les premiers paysages autour de chez lui, ensuite les premiers paysages urbains quand on quitte je dirais la campagne pour aller vers la ville et enfin cette plongée dans ces grands paysages urbains qui ont fait pour beaucoup sa célébrité. L'exposition permet un parcours chronologique donc assez classique mais qui au fil des salles égrène je dirais les différents thèmes de Philippe Cogné qui nous conduisent de manière assez régulière je dirais de l'intime à la réalité sociale, au monde de l'extérieur. Donc on passe de la chambre d'hôtel ou du repas de famille à tout à coup la foule sur la plage dans une manifestation publique ou encore à ces grands paysages urbains tout à fait magnifiques qui donnent un reflet je dirais très cru du monde d'aujourd'hui très direct et c'est je crois une des grandes vertus de la peinture de Philippe Cogné que de représenter le monde tel qu'il est, ce monde d'aujourd'hui extrêmement complexe, contradictoire et cette complexité de la réalité d'aujourd'hui du monde qui nous entoure est restituée aussi au delà des images par la technique picturale qui est une technique extrêmement complexe elle aussi très subtile qui donne des effets tout à fait magnifiques et qui je crois est un des grands apports dans la peinture d'aujourd'hui qui est fait donc réalisé par Philippe Cogné. Je crois que le parcours au Musée de Grenoble est très complet, c'est un véritable voyage à travers à la fois le monde d'aujourd'hui, l'univers de Philippe Cogné mais également un voyage dans la peinture et dans l'histoire de la peinture puisqu'il y a véritablement aussi dans cette œuvre un souci de prendre en compte toute l'histoire de la peinture et je crois que c'est une des très grandes forces de cette œuvre donc peut-être une invitation à découvrir cette œuvre tout à fait magnifique et en même temps à venir s'enrichir d'un nouveau regard sur la peinture actuelle. Tous les travaux qu'on voit dans cette exposition ont une chose en commun, tous, sauf les dessins, c'est la cire d'abeille. La cire c'est une chose qu'on fait fondre, on peint à chaud donc une trace de pinceau mais ce qui a été intéressant c'était dans le deuxième temps, toujours été dans la construction-destruction, d'appliquer un film, enfin d'apposer un film sur la surface de peinture, enfin sur le tableau fini on va dire, et de repasser avec un faire passer sur le film transparent, sur un film rhodoïde, de repasser pour réchauffer les surfaces et donc transformer la première image en une deuxième image. Cette relative destruction créait, on va dire, un deuxième état où l'image se brouillait, elle était entre sa constitution et sa déconstruction. J'essaye d'adapter cette technique et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que je peux par moment mettre 3, 4, 5, 6 couches de peinture, puis après les défaire plus ou moins par la chaleur qui revient par-dessus, puis rajouter, puis redéfaire, puis ainsi de suite, jusqu'à trouver une sorte d'équilibre, où je peux au contraire avoir une couche relativement fine, l'enfoncer complètement dans la toile, puisqu'il y a une toile derrière bien sûr, je ne suis pas sur la toile, qui est collée sur un fond de bois, l'enfoncer par 4 ou 5 repassages successifs, ça m'est arrivé, jusqu'à faire disparaître l'image dans la toile et la faire ressortir dans un deuxième temps, un peu comme si l'image devenait fantomatique, c'est vraiment, on va dire, c'est la renaissance de ce qui a été enfoui et qui ressurgit. Dans certaines peintures comme celle-ci, enfin, ou des Google, au contraire, là il faut que j'ai netteté, parce qu'il y a tellement de détails, tellement de choses, parce qu'il faut absolument tendre les choses, il faut absolument… Si ça devient trop flou, j'ai tout disparaît, cette tension disparaît et cette molesse ne me conviendra pas. Donc c'est en fonction, je dirais, du sujet que je choisis que j'adapte ma technique. ... 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